Du papier, des toiles et de la colle, voilà les matériaux utilisés par ces écoliers plutôt enthousiastes. De ces bricoles doivent sortir des masques. Ces apprenants sont en initiation à l'art plastique. Je trouve ça beau, mais ça me plaît de continuer après à faire les masques. Pour les fabriquer, je veux me souvenir de ce que j'ai fait avant et je veux pouvoir fabriquer ça. Les enfants ont beaucoup aimé, mais comme ce sont eux-mêmes qui travaillent, qui manipulent, ils sont contents. Par rapport à ce qui se passe en classe, on sait qu'ils soient plus à l'aise ici. Même quand ils vont partir, on va commencer avec eux. Quand on aura des difficultés, on va leur faire appel. Le même exercice est répété avec les élèves de l'école urbaine centre de Paracou. Se dégage, au niveau de tous les apprenants, le besoin de perpétuer l'expérience, même hors des classes. Je vais demander à maman ou papa de m'aider. Nous allons continuer l'oeuvre avec nos apprenants. Une graine vient d'être ainsi plantée par l'artiste septuagénaire Kofi Gaou. L'initiative remonte à l'époque révolutionnaire. Il y avait la ville de Paris, de Créteil, qui est affiliée à la ville de Cotonou. Donc comme ils ont su que je suis là, ils viennent me voir ce qu'on peut faire. Et les écoles, les ligues, les enseignants, ils ont dit « bon, moi je suis plasticien ». Et l'idée m'est venue de faire « atelier de masque africain ». Et puis on est là, et puis avec la rupture, le ministère de la Culture a commencé à parler de détection des talents. Il y a longtemps que moi je faisais sortir les talents. À ces trois projets d'initiation à la plastique, seul celui dédié aux plus petits évalués à 12 millions de francs CFA n'aura reçu qu'un écho d'un million de francs CFA du ministère de l'Artisanat. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. J'irai à Paracourt, voir les enfants. Tout ce qu'on nous fabrique, le portable, la voiture, le bic, c'est les dix doigts. Quand l'intelligence réfléchit là, il doit faire travailler les dix doigts. Il faut que l'école aille dans ce sens. Ce n'est pas un jeu qu'on fait là. C'est un travail de recherche qui est ancré à chaque enfant. Il faut le développer. Nous cherchons tout simplement l'habileté manuelle. Une exposition de 250 à 300 masques est prévue à la fin des travaux, avant leur retour comme souvenir à ces créateurs en puissance.